On va découvrir les troubles de la conjuction C'est bon 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 Alors Les troubles de la conjuction Il faut savoir d'abord Hublot C'est un bloc C'est un bloc C'est un bloc C'est bon C'est bon Trois types On vont dire 第三 blocs Une interruption soit complète Ou la incomplète Si non auriculaire C'est bon Il faut savoir qu'un bloc intranodale. Le deuxième, il n'est jamais qu'on a un bloc auriculo-ventriculaire. C'est-à-dire, la deuxième station a fait un problème. Ok? Et troisièmement, on a dit les blocs de branche. Soit la branche gauche, soit la branche droite. On verra par la suite. On a donc le bloc sinu auriculaire. Bon, je sais, je suis à l'ECG ou l'ASPETA et tout. Pour la clinique ou les causes des étiologies qu'il y a, je vais essayer de les aborder florent. Donc, le bloc sinu auriculaire. Qu'est-ce que le sinu auriculaire? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un fléneux sinusale. Il y a quatre types. Il y a quatre stades. Un, un, un. Donc, le stade 1, le bloc sinu auriculaire stade 1, Fih des intervalles PP constant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intervalle n'a bien l'onde de P ou l'onde de P d'Ochra égale à le deuxième intervalle égale à le troisième intervalle, etc. Donc, un idée PP constant. À l'âge, donc, il y a un problème. Il n'y a pas un bloc normal. Alors, il y a un petit allongement de la conduction intra-atrielle qui n'est pas détectable de l'OCG. C'est un bloc non détectable de l'OCG. Il y a le stade 1, mais il y a un ECG normal, le sujet qui est asymptomatique, il n'y a aucun problème. J'ai eu ça. Il n'y a pas un problème. Donc, il y a un problème. Il n'y a pas un problème. Il y a un stade 1. Pour le deuxième stade, il y a deux types. Il y a deux types qui a été l'homme les types de Blumberg. Je vais le dire Blumberg. Blumberg. C'est essentiel. Il y a deux types. Donc, on double le premier type. Le premier type, il y a des PP constants. plus de DPP croissants. C'est-à-dire, comment vous expliquer ? Alors, le bloc, c'est un allongement. Donc, il y a un allongement. Il y a un allongement qui est bien. Il y a un allongement qui est bien. Il y a une pause. C'est-à-dire, l'onde de P, elle va disparaître. Mais quand je gare, un potentiel d'action, il y a un potentiel. C'est une zone faite avec le moment. Donc, pour vous rappeler de ce moment-là, j'ai trouvé le minimum et le bloc 2 où il y a un allongement la phase de de Wain-Québec. Donc, la phase de Wain-Québec. Réda, il, 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 il y a un allongement de Wain-Québec. C'est-à-dire, un silence, un pause. OK? Donc, pour vous rappeler, c'est le premier type, il, 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 C'est-à-dire, c'est facilement, vraiment, déjà, vous avez parlé de la dernière fois. Donc, pour distinguer type 1 de type 2, Réda, on peut dire que Réda, Réda, c'est-à-dire, 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 il y a un allongement, 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 bada, drop. S'est-à-dire, jusqu'à à reprise à nouveau cycle. Pour le deuxième type, Réda, m'effiche warning. Donc, m'effiche warning, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle a rendu des intervalles pépés constants, des intervalles pépés constants, après, tout à coup, ça a une pause. Tu es là, elle a la pause de l'eau là. Réda, la pause s'rêra, c'est le premier type, c'est-à-dire, la pause de Oui Québec. Réda, c'est-à-dire, c'est-à-dire, Donc, Réda, les intervalles pépés constants, les pauses sont plus fréquentes à la le premier type. OK? Pour le troisième stade, tu as le bloc sinuaureculaire, maintenant, on dit une interruption complète. OK? Une interruption complète, tu as le potentiel d'action le sinuza. Ça veut dire que le cœur a un autre rythme, il va trouver un autre rythme d'échappement, soit auriculaire, soit jonctionnel, la ventriculaire, l'essentiel, le potentiel d'action ne va pas naître du neuf sinuza. Ça va pas qu'elle a un bloc. Donc, puisque un potentiel d'action floreux sinuza, ça veut dire que on a un en 2 P. Donc, troisième stade, c'est-à-dire, une en 2 P absente avec un rythme d'échappement. OK? Donc, qu'un QRS ou peut-être qu'un, c'est-à-dire, disons par exemple que le rythme d'échappement a des ponts ventriculaires. Donc, l'ECG a été directement dans le QRS. Après, il va se dépolariser les oreilles qui va être, par exemple, là, ça, elle est cachée par le QRS. Donc, du coup, il va être un ECG complètement, m'affiche complètement les zones de P. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le bloc sinoauriculaire type 1 ou la stade 1 a des intervalles qui sont constants ou un bloc non détectable à l'ECG. C'est un petit allongement qui n'est pas détectable. Tellement, je vais le faire mais je vais l'appareil. Le deuxième bloc est le type 1 de Blender ou la seulement le bloc sinoauriculaire de Wanky Back. Il fait longue, 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 donc, des pépés qui sont croissants avec une pause. Pour le deuxième stade, je vais avoir un warning c'est-à-dire, il y a un constant après, il y a des délits des pauses. Les pauses sont plus longues et plus fréquentes. pour le dernier stade, tout simplement, ma cache en 2p parce que ma cache a un rythme sinusale. Ça va jusqu'à maintenant? Bien, je ne sais jamais ce que j'ai dit c'est que c'est que c'est qu'il y a un petit qui a une dérivée de la dérivée de la chaleur. C'est qu'il y a qui a une 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 Ça va Je ne sais Je n'ai pas Je n'ai pas Ça va C'est que ça c'est une C'est bien, c'estما qu'on a vu sur un tableau ou à la ou Ah 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 C'est le nom c'est le nom Ah 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 qui m'a vu le type d'intabloc de BSA Voilà, c'est que la rythme se déroule à la... Les embêtes, les dérivations Donc, oui Il y a un silence, il y a un silence Ouais, un silence Même l'un de pays qui est absent, il n'y a un absent en fait, on peut avoir des mots. Tu par exemple, tu as des mots, tu sais que l'on peut avoir des mots. Et après avoir des mots, tu n'as pas de mots. Oui. Merci. Ok, on continue. Jihane, Jihane, en Hamburg, tu parles en type de blog J'ai dit comme ces mots, mon nom, tu ne m'intusis pas. C'est quoi ? C'est comme ça, rien n'a qu'il n'a pas de défense. C'est pas... C'est pas un sujet... C'est pas un sujet vrai. C'est le premier de la rassemblee. C'est là, c'est un sujet qui n'est pas réel. C'est vrai, on a dit le livre de la réaction Le livre de la réaction est normal, PQRST Tu veux un peu plus Q Tu n'as pas dit, c'est un autre Oui, je disais que c'était un autre C'est un autre Oui, c'est un autre C'est un autre C'est un autre C'est un autre Non, c'est normal C'est un autre 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 J'adore Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est un aspect normal. Donc, imaginons qu'il y a un bloc droit. Un bloc droit. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le vecteur radite-bédel. Parce que, radite-bédel, la vascularisation trame le côté gauche vers le côté droit. Donc, je vais avoir un aspect à peu près d'air à l'aise. Une petite onde positive. On a rejoint le vecteur. On dirait, par exemple, la gauche à droite. Haka ou Haka. Donc, une petite onde positive qui arrive vers le V1. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? La dépolarisation trame le ventricule gauche. D'ailleurs, radite-bédel, le côté inverse. On dirait qu'il y a une petite, enfin, non plus ou moins moyenne. On dirait qu'il est négatif. Oui. Bien. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous mettre en train de faire quelque chose. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous mettre en train de faire une connection. Je vous remercie beaucoup. Ok, ok, ok. Je vous remercie beaucoup. Ok, ok. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 il est plus grave à la droite ok ? ça a Halim qui m'a dit que la branche gauche elle est juste à la faisceau alors parfois le bloc mais quand je fais la branche gauche il est juste à la faisceau donc soit l'intérieur ou l'intérieur donc ça doit être à apprendre mais c'est quelque chose qui est difficile et là il faut se rappeler l'aspect Q1-S1 dans l'intérieur ou l'aspect S1-Q3 dans l'intérieur ça veut dire qu'on a une onde Q qui est large ou bien dans le V1 ou une onde S qui est large ou bien dans le V3 et le contraire dans le postérieur sinon il faut se rappeler il y a un axe hyper gauche dans la branche intérieure parce que la branche intérieure il y a beaucoup de choses mais il y a la gauche par contre il y a un axe profond donc il y a un axe plutôt droit qui est droit ça ne veut pas dire franchement droit mais par rapport à l'hadi il y a un axe hyper gauche donc il y a un axe plus haut mais il y a droite c'est né un axe qui est large ou un axe bien il y a une onde il y a un axe très bien il y a un axe mais il y a une onde calme c'est aussi Sous-titrage ST' 501